Madame, mademoiselle et messieurs, bonsoir. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la littérature, pour parler d'un livre exceptionnel qui vient d'être publié par le professeur Kalala Chibangu. Il est professeur à l'Unikin, il est professeur ici en Europe, il est également avocat de profession. Dans son livre intitulé « La République démocratique du Congo avec ses onze frontières internationales », il donne les différents détails. Comment le Congo a été créé par le roi de Belge ? Comment le Congo a été cédé à la Belgique par le roi Léopold II en 1908 ? Et puis, il nous parle des différents épisodes de l'histoire du Congo, surtout des différentes aventures de ceux qui ont fait découvrir la RDC au niveau international. En lisant ces livres, vous allez découvrir beaucoup de choses. Surtout, on peut lire, on peut même dormir tranquillement aujourd'hui en disant « Le Congo ne peut pas être balkanisé » après les explications que nous avons eues dans ces livres exceptionnels et qui par le professeur Chibangu. Nous nous sommes déplacés de Paris jusqu'à Bruxelles pour avoir un entretien spécial. Il nous l'a accordé et je vous donne l'occasion de suivre cette interview que j'ai eue le week-end dernier avec le professeur qui est l'auteur du livre « La République démocratique du Congo et ses onze frontières internationales ». Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, la République démocratique du Congo avec ses onze frontières. Moi, je savais qu'on a neuf frontières. Vous pouvez nous expliquer comment on se retrouve avec onze frontières internationales ? Oui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'occasion que vous m'avez donnée de parler de cet ouvrage, semble-t-il important, qui concerne l'histoire de notre pays et qui est consacrée à l'étude de nos frontières internationales. Lorsqu'on ressemblait, le peuple congolais était comme propriétaire d'une très grande parcelle, d'un très grand domaine foncier. Mais ce domaine foncier n'est pas clôturé. Et au plus, il n'a pas les titres de propriété sur ce domaine foncier. Alors, un voisin peut venir du jour au lendemain, commencer à lui dire « Oui, mais ça, c'est à moi. Cette colline-là, cette rivière, ce lac-là, c'est à moi, ce n'est pas à vous, etc. » Mais si le peuple congolais n'a pas ce titre de propriété, comment il va se défendre ? Et donc, le but poursuivi par cet ouvrage, cette recherche que j'ai menée depuis 2012. Ah ouais. Et qui vient se terminer aujourd'hui. Donc, dix ans de recherche. Dix ans de recherche, mais aussi avec des pauses, des interruptions, je faisais autre chose entre-temps. Le résultat de cette longue recherche qui visait à remettre au peuple congolais ces titres de propriété internationaux sur cet immense territoire que nous avons aujourd'hui. comment on a créé ce territoire au XIXe siècle par le roi Léopold II et dans quelles circonstances ? Comment on a tracé ces frontières de ce territoire ? Parce que ces frontières ne sont pas issues d'une génération spontanée. Il y a eu des batailles géopolitiques, géoéconomiques, géostratégiques, pour pouvoir se mettre d'accord sur le tracé de ces frontières. C'est à peu près 11 000 kilomètres de frontières, aujourd'hui. Léopold II était confronté aux ambitions hégémoniques, géopolitiques des Portugais. Le Portugal était là avec l'Angola. Les Français du côté de l'Ouest, avec le Congo-Brazzaville et la revue centrafricaine. Au sud, nous avions les Anglais, frontières avec la Zambie. A l'Est, c'était avec l'Allemagne. Le Tanganyika, aujourd'hui la Tanzanie. Le Rwanda, le Burundi, ça c'est avec l'Allemagne. Vous avancez un peu plus, à l'Est encore, vous avez l'Ouganda. Ça c'est encore les Anglais, on retrouve les Anglais. Et au nord, au nord-est, nous avons le Soudan du Sud, récemment. Ça c'est encore les Anglais. Donc, Léopold II a dû affronter ses puissances, pour faire reconnaître les frontières actuelles. Avec quel moyen ? Avec ses moyens personnels, bien sûr, parce que c'est un individu. Et plus tard, quand il a vendu, je préfère utiliser le mot vendre, quand il a vendu l'État indépendant du Congo à la Belgique, la Belgique a poursuivi le travail des négociations avec les États voisins pour faire reconnaître les frontières là où il y avait des problèmes. Et cela, pratiquement jusqu'à l'indépendance, dans certains endroits. Alors, votre question est de savoir, nous, tout le monde parle de neuf voisins, donc ça implique qu'il y a neuf frontières. Mais il y a onze. D'où vient le chiffre onze ? C'est vrai, tout à fait légitime de se poser cette question, mais ça, c'est le résultat de mes recherches. Nous avons des frontières terrestres avec neuf voisins, mais nous avons des frontières maritimes avec un voisin, l'Angola. Et nous avons délimité cette frontière maritime avec l'Angola en 2009. Ce n'était pas fait avant, en 2009. Conformément à la Convention des Montégobés, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui permet à chaque État côtier, c'est le cas de la RDC, de délimiter ces espaces maritimes. Et cela, nous l'avons fait au mois de mai 2009, en votant une loi nationale, et nous avons déposé le dossier de la RDC aux Nations Unies. Et donc, nous avons délimité ces espaces maritimes, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, de 200 000 marins, ça fait à peu près 370 kilomètres, à partir de la terre ferme vers le large, vers le milieu de l'Océan Atlantique, jusqu'à 300, à peu près 70 kilomètres, nous avons la limite extérieure de la zone économique exclusive, qui nous sépare de la haute mer. Et c'est cette frontière-là qui sépare notre zone économique exclusive. Et la haute mer, c'est cette frontière-là qui devient ici la dixième frontière de la RDC. Et c'est par le territoire de la RDC de l'ensemble de la communauté internationale des États. Mais c'est récent, ça, en 2009. C'est vrai qu'il y a un problème avec l'Angola, mais peut-être qu'on en parlera au cours de cette émission. On en parlera. La onzième frontière, cette frontière se trouve au-dessus de nos têtes. C'est la frontière aérienne, la frontière de l'air. D'accord. Aujourd'hui, avec les événements qui se passent, en Ukraine, vous avez vu qu'on a beaucoup d'États européens ont fermé leur territoire aérien aux avions russes. Et la Russie a réagi de la même manière. Et nous-mêmes, tout à fait récemment, le gouvernement congolais, réagissant au comportement du Rwanda, le gouvernement congolais a interdit l'entrée dans son espace aérien, dans notre territoire aérien, aux avions de la compagnie rwandaise, au Rwandaire. Donc, ça signifie que nous avons une frontière. Nous avons un territoire qui est aérien et nous avons une frontière aérienne. Encore, cette frontière sépare le territoire aérien, l'espace aérien de la RDC de l'ensemble des espaces aériens d'autres États du monde. Donc, ça, c'est la 11e frontière internationale. Il y a un chapitre qui est consacré à cette frontière de l'ère de la RDC. Alors, ce document, il est à la fois géographique et historique, professeur. Ça nous parle de l'histoire et de la géographie de la RDC. Alors, parlons rapidement du livre. Moi, j'aimerais que vous me donniez envie d'acheter ce livre. Est-ce qu'il y a eu des éditions comme ça, des écrits comme ça sur nos frontières avant ? Où vous êtes le premier ? Oui, monsieur le journaliste. Il y a eu quelques écrits sur les frontières qui datent de l'époque coloniale. Mais c'était de l'histoire du Zamekoma, Léopold II a tracé les frontières. Et c'est très limité. Les batailles. Quelques auteurs belges ont écrit à ce sujet. Après l'indépendance, il y a quelques écrits qui abordaient la question des frontières sous un autre angle pour dire bon, il y a combien de frontières, est-ce qu'il y a des problèmes géostratégiques, par exemple. Mais l'angle que j'ai choisi, ou de question de voisinage, pour expliquer, pour dire, oui, quand on a fait les frontières, on les a tracées, il y a eu telle communauté qui se trouve à cheval entre la RDC et l'Angola ou avec les états voisins, etc. Mais sous cet angle-là. Mais l'angle que j'ai choisi ici, il n'y a pas beaucoup d'écrit. Bon, c'est un œuvre de pionnier. Parce que là, c'était d'abord chercher à remettre aux Congolais les générations actuelles savoir comment on a créé le territoire actuel de la RDC au 19e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on a créé l'État congolais ? Aujourd'hui, nous avons un État. Comment cet État est né ? Dans quelles circonstances historiques ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qui étaient les acteurs à l'époque ? En plus, nous avons neuf voisins, comme nous avons dit. Mais comment on a tracé ces frontières pour séparer notre territoire, cet immense territoire, des territoires d'autres pays voisins ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans quelles circonstances ce travail a été fait ? Par qui ? Quand ? Et où ? On a négocié. Et puis, après avoir négocié autour de la table pour délimiter ce qu'on appelle la délimitation du territoire, des frontières, on a envoyé des hommes sur le terrain pour faire quoi ? Pour aller poser les bornes pour clôturer dans le châtonneur. Alors, comment ça s'est passé ? Qui était là ? Qui ont été envoyés sur le terrain ? Quel travail ils ont fait ? Où est-ce qu'ils ont posé les bornes ? Avec des références ? Où est-ce qu'ils n'ont pas posé les bornes ? Mais il y a des rivières et des lacs. Comment on sait partager les lacs ? Comment on sait partager les collines ? Comment on sait partager les rivières ? Est-ce qu'on a mis des bornes sur les rivières ? Sur les rivières, on ne met pas des bornes, on met des bouées flottantes, etc. Ces documents-là qu'on a signés, il faut des documents. Il y a le traité pour délimiter les frontières, mais il y a aussi d'autres traités pour la démarcation de la frontière sur le terrain. où se trouvent ces documents ? C'est ce que j'appelle dans le livre les titres des propriétés internationaux du peuple congolais sur notre territoire. Alors, il fallait rechercher ces documents, expliquer les circonstances historiques, les enjeux géopolitiques, géostratégiques, géoéconomiques, des problèmes d'ordre sociologique, qui ont présidé à la création de ces frontières. Comme je l'ai dit en introduction, ce n'était pas un cadeau. Léopold II s'est battu. Il y a des endroits où on a échangé des coups de feu. Par exemple, l'armée française et l'armée congolaise, donc la célèbre force publique. Ils s'est battu. Donc, ce n'était pas un jeu d'enfant. Ce n'était pas des cadeaux. Il y avait des affrontements, des batailles pour la conquête des territoires. Et donc, comment ça s'est passé ? Et puis, il faut rentrer dans le présent. Est-ce qu'il y a des problèmes aujourd'hui, des problèmes frontaliers, territoriaux, entre l'État congolais et l'un ou l'autre État voisin ? Quels sont ces problèmes et comment il faut les résoudre ? Troisième dimension, c'est l'avenir. Qu'est-ce que nous devons faire demain, le peuple congolais, pour assurer la protection totale de notre territoire sur le plan juridique, sur le plan physique ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes actuels et éviter des conflits frontaliers avec les États voisins à l'avenir ? Donc, c'est ce travail-là qui est fait dans ce livre et quand j'ai mené des recherches depuis plusieurs années, je n'ai pas trouvé une telle recherche avant moi. Sans fausse modestie, bien sûr. Donc, c'est un ouvrage de premier plan. On l'appelle une sorte de petite Bible pour les frontières de notre pays parce que souvent, quand on avait des problèmes, sur le journaliste, on se disait, avec un pays voisin, on se dit, bon, allons voir un peu à Lisbonne. Si c'est avec l'Angola, on se dit, bon, allons voir les archives à Lisbonne. On l'a eu en 2007 dans l'affaire de Kahemba. De Kahemba, oui. Si on a des problèmes avec l'Ouganda, on se dit, bon, est-ce que, à Londres, allons voir, voyons dans les archives, on a un problème avec, dans l'enclave de Katumba, avec le Burundi, qu'est-ce qu'on a dit ? Bon, mais on n'a pas trouvé le document. Allons à Berlin, voyons dans les archives là-bas. Avec ce livre, on a l'essentiel. Donc, si nous avons un problème avec un État voisin, des problèmes territoriaux, des problèmes frontaliers, on va d'abord regarder dans ce livre. L'essentiel est là. Pour ne pas dire, tout est là. Mais s'il y a quelque chose qui manque, parce qu'on ne peut pas avoir la prétention d'avoir tout vu, tout dit, il faut, c'est un travail scientifique, bon, on peut commencer par cet ouvrage, mais si on ne trouve pas ce que l'on a dedans, qu'on a cherché, en ce moment-là, on peut aller voir ailleurs dans d'autres sources d'informations pour nous permettre... Par exemple, ici, on n'a pas mis toutes les cartes, sinon ça devait être un livre avec des albums. Il y a des cartes qui n'ont pas, pertinentes, qui n'ont pas été reproduites ici. Mais ces cartes se trouvent dans les archives ici en Europe. Mais ça, c'est le travail de l'Institut géographique du Congo d'actualiser ces cartes pour qu'en cas de problème, on puisse utiliser des cartes anciennes, constituer un fonds documentaire, un fonds cartographique. Mais ça, c'est l'État qui doit faire ce travail-là, récupérer toutes les cartes qui sont dans les archives européennes, essayer de les garder chez nous, dans nos archives à nous, pour qu'en cas de problème, nous puissions les avoir à portée de main. Au lieu de... Quand il y a un problème, oui, ben, allons voir à Bruxelles, allons au musée de Telvuren, il y a des archives là-bas ou aux affaires étrangères. Et donc, nous pouvons, ça, c'est le travail d'État qui demande des financements et des chercheurs pour essayer de récupérer toutes ces cartes, avoir le double de ces cartes pour garder chez nous. Mais sur le plan de l'histoire, de la géographie, des négociations, comment on a créé ces frontières, on a l'essentiel vraiment dans cet ouvrage. D'accord. Le livre, ça fait plus de 700 pages. 900 pages. 900 pages. On ne pourra pas le parcourir, monsieur le prof, mais j'aimerais prendre l'essentiel, commençons par les commencements, comment est né l'État congolais ? Comment le roi Leopoldi se retrouve au Congo et il s'en approprie ? Oui. Ça, c'est de l'histoire. Vous avez vu, il y a un sous-titre. Le titre principal, c'est « La République démocratique du Congo et ses 11 frontières internationales ». Oui. Il y a un sous-titre « Géopolitique et droits internationaux ». Donc, le secret du livre se trouve dans ce sous-titre. Et la question que vous posez, c'est une question pertinente. Avant de parler des frontières, il faut savoir comment on a créé ce territoire. Voilà. Comment on a créé l'État. Il faut dire déjà, ce n'est pas nous qui avons créé le Congo. Ça, c'est une vérité historique incontournable. Ce ne sont pas nos ancêtres qui ont créé le Congo. Ils ont créé ce territoire. Ce territoire a été créé au 19e siècle par le roi Leopold II, le roi des Belges. Au 19e siècle, c'était la première mondialisation. C'était une grande mondialisation au 19e siècle. Les États puissants qui étaient là à l'époque, c'est ça l'histoire de l'humanité, on cherchait à avoir des terres à travers le monde, à faire des conquêtes coloniales, à avoir des terres pour avoir des richesses naturelles qui n'étaient pas ici en Europe. Il faut aller les chercher ailleurs. Il faut conquérir des terres, des territoires, des colonies. Et le roi Leopold II voulait aussi avoir une colonie. C'était déjà le rêve de ton père, mais lui, il a continué avec le même rêve. Mais lui, il a eu beaucoup de chance. Comment ? Il a eu beaucoup de chance parce qu'au moment où il était en train de chercher une colonie à travers le monde, il pensait en Asie, il pensait en Amérique latine ou en Asie, eh bien, il convoque une conférence ici à Bruxelles en 1876, la conférence géographique ici à Bruxelles. Il convoque le monde. il convoque des géographes. C'est une... Des géographes privées. C'est une conférence géographique de Bruxelles du XXe siècle. Pour discuter, pour voir avec des géographes ce qu'il a fait. Le monde, savoir, avoir des informations les plus récentes avec des explorateurs. Il crée ça ici. Et après, au cours de cette conférence qui se termine ici à Bruxelles, qu'il avait convoqué lui-même et c'est lui-même qui avait présidé cette conférence, c'est une affaire privée, je crois, il crée l'Association internationale africaine pour aller faire de l'exploration, une œuvre philanthropique pour essayer d'apporter la civilisation en Afrique. C'était philanthropique, mais au fond de lui-même, il était en train de rechercher. Après cette étape, l'Association internationale africaine n'a pas beaucoup, n'a pas bien fonctionné. Il l'a remplacée par le comité d'études du Haut Congo qui était presque comme une entreprise. Il a poursuivi avec le comité d'études du Haut Congo pour pouvoir toujours dans la recherche d'envoyer des expéditions en Afrique, entrer en contact avec la population locale, essayer de savoir ce qui se passe là-bas de manière à avoir une colonie. Mais il a eu beaucoup de chance. C'est qu'au moment où il lançait ses activités, il y a un Anglais qui sort de l'ordinaire, Henry Morton Stanley, un explorateur anglais, qui était parti en Afrique lors du premier voyage où il a rencontré David de Vickstone. Il lance un deuxième voyage. C'est au cours de ce deuxième voyage que Stanley arrive sur les rives du fleuve Congo à Nyangwe, dans le province du maniement actuel, territoire de Kassongo. Il arrive sur les rives du fleuve Congo. Parce qu'en Europe, il y avait un problème. Il voyait un fleuve sur la mer Méditerranée, le Nil, depuis l'Antiquité, le Nil, mais il ne savait pas d'où vient le Nil, où se trouvent les sources du Nil. Personne ne le savait depuis l'Antiquité, jusqu'au 19e siècle. Alors, ils ont cherché cela. Alors, ils ont envoyé des expéditions. Et quand Stanley arrive à Nyangwe, il trouve le fleuve Congo par là, le Loir là-bas. Il commence à descendre avec ce fleuve qui remonte vers le nord, qui vient du sud, qui va vers le nord. Pour Stanley, ce fleuve, c'est ça, les sources du Nil. Parce qu'il va vers le nord. Et Stanley avance, il arrive à Kisangani. Et là, il est surpris, il voit le fleuve qui fait un virage vers l'ouest. Ça ne va pas au nord. Ça ne continue pas. Alors, il se dit, alors ça, ce n'est pas ça, les sources du Nil. Parce que là, on va à l'ouest. Il descend avec le fleuve, il se dit, mais finalement, est-ce que ce fleuve, ce n'est pas ce fleuve qui se jette dans l'océan Atlantique. Il descend, il arrive, il dépasse Kinshasa, il arrive jusqu'à Matadi. Bon, il a contourné parce que les rapides ne pouvaient pas aller là. Il contourne, il arrive à Matadi, Matadi, il longe et il arrive jusqu'à l'océan. Et donc, il traverse ainsi l'Afrique centrale de l'est vers l'ouest. Et c'était une nouvelle sensationnelle à Israël. Stanley vient de découvrir les sources du fleuve Congo. Le fleuve qu'on voit là depuis des siècles à la mouchure, ce fleuve Congo, et bien Stanley vient de le parcourir d'est à l'ouest. Leopold II trouve une occasion. Il s'est dit je dois contacter ce Stanley pour travailler avec lui. C'est ce monsieur qui va m'aider à voir un territoire, une colonie que je cherche en Afrique. Parce que c'était un pionnier. Personne n'avait fait ça avant nous. Et il dépêche déjà deux émissaires à Marseille. Léopold II envoie déjà deux émissaires pour cueillir pratiquement Stanley. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre tombe sur Stanley avant. Il envoie deux émissaires à Marseille et quand Stanley accoste à Marseille en venant de l'Afrique donc du Congo, il est accueilli par deux émissaires du roi Léopold II et qu'il lui demande bon, le roi veut vous voir, il veut que vous puissiez travailler ensemble. Stanley n'est pas d'accord. Il veut réserver le résultat de ces découvertes et de ces découvertes à son propre pays, l'Angleterre. Une grande puissance. Mais malheureusement pour Stanley, quand il arrive à Londres, le gouvernement britannique ne fait pas compte de lui. Il néglige, il est marginalisé, il est un peu frustré et déçu. Et il est relancé par Léopold II qui dit bon, dans ce cas, venez, nous allons travailler ensemble, je vous engage. qu'est-ce que vous voulez ? Stanley accepte de travailler avec Léopold II qui l'engage, qui dit bon, je vais vous verser un salaire chaque mensuel et quand vous allez partir en Afrique, je vais doubler ce salaire. Mais tant que vous êtes en Europe, pour que vous ne soyez pas dans le besoin de ce que je vais vous payer un salaire mensuel. Et quand vous allez en Afrique, je vais doubler ce salaire-là pour travailler. Stanley accepte. Voilà comment en 1879, Stanley descend au Congo. Cette fois-ci, recruté par Léopold II, au service du roi Léopold II, qui avait son plan secret pour dire bon, allez-y pour m'aider à avoir un territoire, avoir un État, avoir une colonie en Afrique centrale. Et là, nous sommes dans le comité d'études du Haut Congo. Stanley s'enlève en bas avec des délégations. Comme il connaissait déjà le chemin, il arrive justement avec l'Atlantique jusqu'à l'embouchure du fleuve Congo. Il entre à bas avec des délégations et il commence à installer des stations le long du fleuve. Il arrive jusqu'à Vivi, en amont de Matadi, de Saint-Stan là-bas, première capitale. Il crée une station, il continue à Isanguila, il avance jusqu'à Léopoldville. Il va croiser le fameux explorateur Savonien de Braza et il a commencé à installer des stations tout le long du fleuve jusqu'à Isanguila. Et cette fois-ci, il est au service de Léopoldville pour l'aider à pouvoir avoir un territoire, une colonie en Afrique centrale. Il a signé maintenant les fameux traités au accord avec les chefs coutumiers à qui il remettait les drapeaux pour dire voilà, vous savez ici, accepter de travailler, d'accepter le comité d'études du Haut-Congo qui va devenir plus tard l'association internationale du Congo, à l'IC, toujours avec Stanley qui a créé des îlots avec des chefs coutumiers en disant oui, signons un traité comme quoi vous acceptez l'autorité du roi Léopoldville, on va vous protéger, prenez le drapeau de l'association internationale du Congo c'est le roi on va vous protéger prenez les habits prenez ceci et cela c'est des cadeaux signés des terres comme ça et Stanley a rassemblé tous ses papiers il y a eu d'autres aussi qui faisaient le même travail par exemple vers le Kassai Léopoldville a rassemblé tous ses papiers il a monté au monde entier en disant voilà j'ai signé des papiers des accords avec des chefs qu'il appelait des chefs d'état des états libres et bien je suis maintenant à la tête d'un grand territoire en Afrique centrale une sorte de confédération des états voilà et donc il faut me reconnaître et ce sont ces documents là qu'il va présenter à les autres puissances en particulier avant la conférence de Merlin et surtout les Etats-Unis après avoir fait ce travail il dit bon mais il faut qu'on reconnaisse l'état il faut qu'on reconnaisse par les autres pays du monde surtout la puissance européenne et il se dit mais si je commence ici en Europe avec le nationalisme avec les problèmes ici en Europe ça n'ira pas il faut que j'obtienne d'abord la reconnaissance de mon état de l'état par un pays extérieur à l'Europe je ne commence pas ici en Europe il y a des problèmes ici avec l'Allemagne la France l'Angleterre qui se battent etc il faut que je commence à l'étranger il pense aux Etats-Unis et il charge l'un de ses amis américains qui était ici celui-là même qui était allé accueillir Stanley à Marseille le général s'enforte il va l'envoyer aux Etats-Unis et celui-là va travailler faire du lobbying au profit de Léopold II et le gouvernement américain les Etats-Unis d'Amérique sont le premier pays au monde à reconnaître l'AIC Association d'Etat du Congo de Léopold II comme un état nous sommes nous sommes nous sommes en 1850 1884 qui est le président au mois 1884 j'ai oublié son nom je le vois qui était là qui accepte en 1884 que l'état créé par Léopold II qui n'était même pas un état c'était encore une ONG donc notre pays a commencé à être une ONG Association Internationale du Congo et qui est reconnue par les Etats-Unis d'Amérique comme pour vous c'est très important réconnue par les Etats-Unis comme un état et comme Léopold II l'avait prévu la reconnaissance de son association comme un état par les Etats-Unis ça fait tâche d'huile boule de neige comme on dit au mois de novembre suivant le 8 novembre c'est l'Allemagne qui reconnaît l'AIC comme un état l'Allemagne est le premier pays européen le premier pays européen qui suit l'exemple des Etats-Unis nous sommes le 8 novembre et le 15 novembre c'est la convocation de la conférence de Berlin mais qui a eu l'idée d'appeler cette conférence je veux dire c'est le Portugal ah c'est le Portugal on va faire marche arrière et donc nous sommes en novembre le 8 novembre l'Allemagne grande puissance européenne avec le chancelier Bismarck qui connaissent en décembre pendant que la conférence se tient à Berlin plusieurs autres pays européens reconnaissent l'AIC de Léopold II comme un état et pourquoi c'est le Portugal qui convoque la conférence ? ce n'est pas le Portugal qui a convoqué le Portugal a donné une idée il a donné une idée il a inspiré il a donné l'idée pourquoi ? parce que le Portugal t'es n'écoute qu'écoute à faire reconnaître sa souveraineté sur l'embouchure du fleuve Congo qu'on appelait à l'époque les bouches du Congo quand le roi cherche à conquérir le Congo les Portugais étaient déjà en Afrique les Portugais sont là depuis l'époque de Djeko Kao depuis le 15e 16e siècle 15e 16e ils étaient là plusieurs siècles avant l'éopold II sans toucher le Congo ils étaient toujours à la côte là à l'embouchure le long de de la côte d'Angola etc ils étaient là comme tous les européens les hollandais et autres ils étaient toujours à la côte ils n'avaient jamais eu le souci d'entrer à l'intérieur des terres pour aller conquérir les terres ils étaient tous sur la côte où ils avaient des comptoirs des villes pour faire le commerce mais ils n'avaient pas eu le temps ou la volonté d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur des terres et donc il avait ce problème là il voulait faire reconnaître au 19e siècle sa souveraineté sur l'embouchure du fleuve la région là dans le sud les grandes puissances n'étaient pas d'accord avec le Portugal parce que les commerçants les entreprises européennes les marchands qui voulaient faire le commerce craignaient les tarifs douaniers et autres les impôts et les taxes que le Portugal devait percevoir à l'entrée du fleuve Congo dans l'océan Atlantique il ne voulait pas du tout alors puisque le Portugal s'est trouvé dans cette situation il a négocié avec l'Angleterre ça n'a pas marché il a négocié avec la France ça n'a pas marché il est revenu encore vers l'Angleterre toujours pour faire reconnaître sa souveraineté à l'embouchure du fleuve Congo il a signé même un traité avec l'Angleterre le 26 février 1884 où l'Angleterre reconnaît la souveraineté du Portugal sur le territoire de l'embouchure du fleuve Congo quand les autres puissances sont mises au courant de ce traité ils protestent ils disent que nous ne reconnaissons pas ce traité c'est que vous l'Angleterre le Portugal vous avez fait pour boutiquer une affaire entre vous pour contrôler l'embouchure du fleuve Congo dans vos intérêts nous on n'accepte pas ça devant cet état des choses l'Angleterre recule le Portugal recule ils ne vont pas ratifier et traiter qu'ils avaient déjà signé parce qu'il y a des protestations il y a des oppositions ils ont dit on n'accepte pas ce traité tout ce que vous allez faire à l'embouchure du fleuve Congo nous on ignore ça on ne peut pas accepter cela c'est devant cet état des choses que le Portugal lance une idée il dit bon j'ai essayé avec l'Angleterre ça n'a pas marché avec la France ça n'a pas marché j'ai signé même un traité bilatéral avec le Portugal qui a reconnu ma souveraineté sur l'embouchure du fleuve Congo ça ne marche pas les grandes puissances refusent je ne vois pas comment moi je vais contrôler un territoire dont la souveraineté bien reconnue est contestée par les grandes puissances comment ça va fonctionner c'est alors que le Portugal lance une idée en disant bon comme sur le plan bilatéral ça n'a pas marché ce problème ne peut être réglé qu'il y a dans le cadre d'une conférence internationale sur le bassin du fleuve Congo sur l'embouchure l'Allemagne et la France sautent sur l'occasion et disent bon ça c'est une bonne idée on peut régler ce problème dans le cadre d'une conférence internationale l'Angleterre aussi accepte cela voilà comment la concertation entre l'Allemagne et la France cette concertation fait que les deux sont d'accord qu'on puisse convoquer une conférence à Berlin alors pour traiter tous les problèmes de l'ambassure du fleuve Congo traiter le problème du bassin du fleuve Congo dans son ensemble avec en ligne d'émir la question de la liberté de navigation et de la liberté de commerce pour tous et dans cette conférence est-ce que l'Afrique a été partagée ? non ça c'était un mythe donc je vous ai dit c'est le territoire c'est dans ce mouvement là que le Portugal a réussi à faire reconnaître sa souveraineté sa propriété sur le territoire du bassin du Congo parce que les autres puissances ont dit bon nous allons créer un état avant même d'aller à Berlin la France l'Allemagne l'Angleterre est déjà d'accord qu'on va créer un état dans le bassin du Congo un état du Congo et que cet état on va le donner au roi Leopold II qui va gérer ce territoire gérer cet état dans l'intérêt de tout le monde avec la politique de la porte ouverte c'est à dire nous allons tous faire les affaires au Congo ah ouais d'accord si vous voulez une sorte de territoire international géré par Leopold II il va gagner de l'argent mais nous aussi nous devons venir faire les affaires là-bas la politique de la porte ouverte et Leopold II dit oui je suis d'accord il n'y aura même pas des douanes ça sera un territoire sans douanes vous voyez et donc c'est un message qui disait mais il faut me donner ce territoire parce que le Portugal lui il va vous demander l'argent des taxes des tarifs etc mais moi c'est un territoire sans douanes chacun peut venir là-bas faire le commerce gagner de l'argent toutes les nationalités les français les anglais tout le monde vous allez faire le commerce gagner de l'argent c'est la liberté de commerce c'est la liberté de navigation et puis il faut ajouter il faut respecter les droits la dignité des populations locales lutter contre l'esclavage etc etc et donc ça c'était déjà entendu et quand on se trouve à Berlin la question a été réglée et toutes les puissances qui étaient là il y avait 14 états c'était 14 états Berlin ces 14 pays ont reconnu la souveraineté du roi Léopold II un individu sur cet immense territoire que vous voyez c'est ainsi qu'il a pu avoir le territoire et puis nous sommes au mois de février au mois d'avril le parlement belge devait lui donner l'autorisation d'être roi d'un autre pays être roi des belges mais en même temps roi d'un autre pays le parlement belge a voté au mois d'avril et au mois de mai il a pris un décret pour créer l'état indépendant du Congo qui a commencé à faire ça d'accord mais l'Afrique est de partager quand ? non il y a un mythe lequel ? le mythe c'est que c'est à Berlin qu'on a partagé l'Afrique c'était pas vrai ? que c'est à Berlin qu'on a fixé les frontières oui c'est ce qui est dit ? c'est faux comment ça ? c'est faux c'est pas exact bien au contraire avant d'aller à Berlin c'est la France qui avait insisté que nous allons à Berlin ce n'est pas pour aller discuter des questions des frontières ah donc ils avaient déjà des territoires conclis les questions des frontières seront discutées dans le cadre bilatéral ce sont les puissances voisines dans une partie de l'Afrique qui vont discuter entre elles du tracé de frontières de partage de frontières mais ce n'est pas à la conférence internationale à Berlin que nous allons commencer à discuter des partages des frontières des territoires etc non donc Berlin était essentiellement sur les Congo au fait oui à Berlin on a voulu régler le problème des occupations des territoires en Afrique en disant principalement que si vous êtes sur la côte les territoires qui sont derrière vous vous appartiennent mais attention il faut une occupation effective les anglais étaient contre ce qu'ils appelaient l'enquête à l'époque de paper annexations donc les annexions sur papier donc vous ne pouvez pas revendiquer un territoire que vous n'occupez pas de manière effective manière effective comment ? c'est à dire qu'il faut mettre une administration si vous dites que c'est un territoire portugais mais on doit avoir les portugais là-bas si vous ne restez qu'à la côte mais toute la terre derrière vous vous dites que c'est à vous d'accord mais il faut occuper mais si vous n'occupez pas cette territoire là ce n'est pas à vous donc il faut une occupation effective pour ne pas bloquer les autres qui peuvent aller occuper ce territoire là donc ce principe là était acté à Berlin deuxième chose Berlin c'était comme on l'a qualifié les juristes la peine c'était un traité universel de commerce un traité de commerce c'est le commerce donc la conférence de Berlin a traité beaucoup de sujets bien sûr donc la conférence a été convoquée pour régler le problème de commerce des affaires voyez-vous et donc il fallait la liberté de commerce la liberté de navigation le fleuve Congo et ses affluents la liberté de commerce nous devons aller faire les affaires faire le commerce gagner de l'argent nos bateaux peuvent sillonner le fleuve Congo et ses affluents sans aucun obstacle vous comprenez ça bon et on a demandé à Léopold II de créer un état de lui donner à ce territoire là qui est délimité d'ailleurs dans la convention ça quitte l'océan Atlantique jusqu'au lac Tanganyika on a dit on a décrit ce qu'on entend par bassin du fleuve Congo c'est décrit bon c'est tout et donc et Léopold II devait donner une structure étatique dans le cadre de ce bassin du fleuve Congo tel que c'était décrit dans le traité de Berlin qu'on appelle l'acte général de Berlin donc ça c'était c'est très important donc il n'était pas question qu'on aille se partager l'Afrique là-bas en disant voilà vous vous avez tel territoire voici les limites vous vous avez non d'ailleurs vous avez il n'y a aucun article dans l'acte général de Berlin le traité qui était conclu par les 14 puissances qui étaient là il n'y a pas un seul mot sur les frontières on n'a pas parti et donc les frontières des états africains ou les frontières du Congo ont été délimitées beaucoup plus tard jusque dans les années 1910 jusque dans les années 1920 jusque dans les années 1930 ah donc on n'a pas tracé de frontières mais qui a les tracés parce que personne ne connaissait l'Afrique en ce moment-là même Stanlei même Stanlei qui était là Stanlei s'est limité à voyager sur le fleuve Congo à partir de la polyville de Kinshasa jusqu'à Kisangani il est rentré il n'a pas été à l'équateur il n'a pas été dans l'ULE il n'a pas été au Kassai il n'a pas été dans le Katanga il n'a pas été dans le Kivu donc personne ne connaissait l'Afrique de manière l'Afrique n'était pas encore suffisamment explorée Léopold II lui-même n'avait pas encore suffisamment occupé l'exploration et l'occupation du Congo tout cela s'est passé sur plusieurs états plusieurs années jusqu'à les années 1900 1902 1903 1905 on continuait encore à explorer et à découvrir les choses à occuper les territoires donc on ne pouvait pas faire des frontières entre états qui n'étaient pas encore là la France n'était pas encore en 1885 n'était pas encore en Centrafrique ils ne savaient pas ce qu'il y avait en Centrafrique l'Allemagne n'était pas au Rwanda par exemple on va y arriver à Berlin en 1885 quand les 14 puissants cernistes à Berlin personne ne connaissait l'existence du Rwanda ou du Burundi rien du tout personne aucun européen n'était arrivé là personne n'y connaissait c'est un Allemand en 1894 pratiquement dix ans après Berlin après la conférence de Berlin voilà le comte Von Kutzen qui est le premier européen un major allemand à arriver au Rwanda à Nyanza dans la cour du roi Rabogiri qui était là donc on ne pouvait pas délimiter les frontières entre la RDC et le Rwanda à Berlin parce qu'on ne connaissait même pas l'existence du Rwanda personne ne connaissait cela donc c'était un mythe où les gens qui répètent ce qu'ils ont appris des racontards que c'était à Berlin qu'on a divisé l'Afrique qu'on a partagé qu'on a tracé les frontières pas du tout on n'en a même pas parlé c'était même interdit on ne peut pas parler des frontières ici mais les frontières entre états africains ont été délimitées démarquées beaucoup plus tard sur le plan bilatéral entre la Belgique entre le roi Leopold II et plus tard la Belgique avec le Portugal avec la France avec l'Angleterre avec l'Allemagne c'est beaucoup plus tard même 25 ans après par exemple pour la frontière orientale depuis l'Ouganda le Rwanda c'est en 1910 donc c'est 25 ans après la conférence de Berlin c'est intéressant professeur alors professeur vous allez nous dire devant la caméra que ce n'était pas vrai que l'Afrique a été départagée en 1885 ce que je vais vous dire c'est le résultat de mes recherches dans les archives j'ai lu tous les documents qui étaient établis à Berlin la conférence de Berlin a duré 3 mois ça a duré 3 mois 15 novembre 1884 26 février 1885 3 mois on a signé beaucoup de documents il y a eu beaucoup de séances des débats pendant 3 mois et la conférence était présidée par l'Allemagne par le chancelier Bismarck et donc tous les documents qu'on était signés les protocoles il y en avait à peu près 10 j'ai lu tout ce document il y a eu d'autres auteurs mais qui ne sont pas tellement nombreux qui se sont prononcés sur la même chose et bien à Berlin contrairement aux idées répandues ce n'est pas à Berlin qu'on a partagé l'Afrique les frontières entre états africains aujourd'hui n'ont pas été fixées à Berlin ça c'est clair pour ne prendre que le cas de la RDC notre pays et bien à Berlin on n'a pas discuté des frontières de la RDC avec les territoires voisins comme je dis je le répète la France c'est la France qui a dit à Berlin on ne discute pas des frontières l'Allemagne a dit oui d'accord on ne va pas discuter des frontières l'Angleterre a dit oui oui on ne va pas discuter des frontières parce qu'on n'occupait pas l'Afrique vous allez fixer des frontières entre qui entre quel territoire et de quel état parce que tous étaient encore dans la conquête ils allaient explorer pour connaître les territoires qu'ils allaient occuper et donc les frontières ont été fixés sur le plan bilatéral d'état à état et beaucoup plus tard c'est vrai qu'avant la conférence de Berlin Léopold II a signé un traité des frontières avec le Portugal c'était pour régler l'affaire de l'embouchure du fleuve Congo parce que c'était une question préalable sans régler ce problème là la conférence allait échouer donc là le Portugal et le roi Léopold II avec la médiation ou la facilitation de la France ils ont signé un traité le 14 février 1885 traité des frontières ce traité là qui a été modifié plus tard à plusieurs reprises la France aussi a signé un traité le 5 février 1885 avec Léopold II pour délimiter la frontière mais c'est un traité qui a été modifié à plusieurs reprises parce que la France a remis en cause ce traité là du 5 février 1885 c'est vrai que bien avant il y a eu un traité le 8 novembre quand l'Allemagne reconnaît l'AIC l'association internationale du Congo comme un état et bien à ce traité là Léopold II avait accès à une carte mais c'était une carte rudimentaire qui n'expliquait rien du tout et l'Allemagne a dit oui je reconnais l'AIC comme un état avec les frontières telle que ça se trouve sur cette carte mais je vous dis monsieur le journaliste l'Allemagne a tout rejeté plus tard a rejeté la carte en disant non c'était par erreur et puis on a remis des discussions et la question a été réglée des frontières entre l'état indépendant du Congo et l'Allemagne qu'en 1910 25 ans après donc je veux dire et même ces traités là on les avait communiqués à la conférence de Berlin mais le chancelier Bismarck et tout le monde a dit non ces histoires des frontières prenez c'est une simple information mettez ça comme annexe au protocole 10 on ne peut pas en parler ici c'est une information que vous avez donnée nous on n'est pas là pour les frontières donc c'est pour vous dire je suis formel bien qu'à Berlin on n'a pas partagé l'Afrique les frontières entre pays africains aujourd'hui ces frontières n'ont pas été fixées à Berlin parce que personne là-bas ne maîtrisait l'Afrique ne connaissait le bassin du fleuve Congo l'exploration n'était pas achevée l'occupation n'était pas achevée on ne voyait pas entre quel état on devait fixer les frontières en 1885 donc c'est beaucoup plus tard pour le cas de la RDC on a fixé les frontières même en 1927 même dans les 1930 on a continué par exemple avec la Zambie c'est jusqu'en 1934 1938 on continuait encore à régler les questions des frontières pratiquement 30-40 ans après la conférence de Berlin d'accord donc voilà alors quand on parlait du territoire portugais à l'Afrique c'est-à-dire l'Angola actuelle le Portugal prenait la côte mais la partie cédée au roi Léopold ça partait de l'embouchure jusqu'à où l'actuel Congo oui il y a eu une négociation le Portugal est là dans cette région-là côtière de l'Asie-Atlantique depuis plusieurs siècles bien avant Léopold II il a été le premier à aller dans le territoire depuis la découverte rappelez-vous la découverte de l'embouchure du fleuve Gouros c'est un portugais Diego Cao en 1482 nous sommes au 15e siècle et les portugais commençaient à venir clairement et Léopold II arrive là-bas à 1800 1883 82 83 avec Stanley 84 etc presque 3 siècles ou 4 siècles après mais le problème c'est que Léopold II qui est entré avec Stanley il découvrait tout le territoire pour entrer dans ses propres territoires il devait traverser le territoire portugais et le Portugal avait inscrit dans sa constitution que l'Angola c'est une province portugais c'est une terre portugais ce n'est pas une colonie c'est le territoire national portugais c'est comme le Kassai c'est comme le Kivu ou le Katanga ou le Congo central c'est une province de la RDC et donc l'Angola était une province du Portugal et donc ne pouvait pas céder une partie de son territoire à Léopold II et réclamait en disant que l'embouchure du fleuve Congo c'est un territoire portugais c'était ça le problème d'un côté de l'autre pour Léopold II mais je ne peux pas pour aller au Congo traverser le territoire d'un autre pays et si on est en guerre contre le Portugal comment on va arriver au Congo par exemple et donc il fallait qu'il ait une ouverture sur le C-A30 qu'il ait une façade qu'il ait un territoire sur le C-A30 il y a eu des discussions le Portugal s'est opposé bon finalement le Portugal a trouvé que ça ne pouvait pas aller plus loin avec son opposition et surtout que les grandes puissances maritimes du monde de l'époque la France l'Allemagne l'Angleterre étaient contre ça il a finalement accepté de céder 42 kilomètres ça c'est la côte sur la côte 42 kilomètres sur la côte mais suivant le principe de la conférence de Berlin si vous êtes sur la côte les territoires qui sont derrière c'est à vous c'est ainsi que nous avons pu avoir le territoire de Beaumont donc de Bas-Congo Mouanda Beaumont parce que c'était derrière la côte etc donc le Portugal a cédé cette partie là c'était un territoire portugais d'ailleurs quand Stanley arrive après son deuxième voyage il s'est arrêté à Beaumont tous les habitants de Beaumont connaissent l'arbre de Stanley avec le trou là-dedans où Stanley a dormi mais quand il arrive là-bas qui l'ont accueilli à Beaumont c'est des Portugais il y avait une dizaine d'Européens qui habitait Beaumont beaucoup de Portugais qui étaient là et donc à Beaumont les Portugais étaient là avant l'arrivée de l'Eupole 2 dans la région donc c'était un territoire portugais et pour répondre à votre question qui est historique c'est que puisque nous avons 42 km sur l'océan Atlantique mais les territoires ce qu'on appelle l'interland donc l'intérieur et bien ça appartient à l'état qui est sur la côte c'est ce que s'est passé quand on parle de l'Angola c'est-à-dire nos problèmes de frontières avec l'Angola ça date déjà des temps de Portugais récemment on a parlé de l'histoire du pétrole que l'Angola pompait notre pétrole depuis un moment vous pouvez nous expliquer rapidement c'est quoi cette histoire pourquoi nous avons la frontière à l'intérieur de la mer qui est en 2009 alors que le Congo est Congo depuis plus d'un siècle pourquoi ça date que de 2009 pourquoi expliquer ce conflit avec l'Angola c'est continuer à négocier mais c'est quoi cette histoire avec l'Angola sur la frontière terrestre ou des frontières fluviales il n'y a pas de problème avec l'Angola c'est l'une des meilleures frontières qui a été très bien délimitée à l'époque coloniale et démarquée à l'époque coloniale entre les belges et les portugais le travail était très bien fait dans le livre je raconte l'histoire nous avons 2000 kilomètres 2000 c'est la frontière la plus longue 2525 kilomètres nous avons 2500 2514 kilomètres de frontière avec l'Angola c'est la frontière la plus longue suivie par la Zambie avec 2140 donc cette frontière la plus longue a été bien délimitée à l'époque coloniale et a été aussi bien démarquée on a posé les bordes par-ci par-là et les terrestres donc sur la terre fernes il y a aussi des rivières parce que nous avons aussi des rivières qui font la frontière nous avons le Quango par exemple nous avons le Kassai rivière Kassai nous avons le Kuilu ce sont des rivières qui sont à la frontière le Kassai se part aussi avec l'Angola à l'Angola oui c'est une bonne distance le Kassai même le Chikapa aussi la rivière Chikapa nous avons quelques rivières mais d'une manière générale les Belges et les Portugais avaient très bien travaillé ils ont réglé pas mal de problèmes ce qui reste aujourd'hui c'est peut-être de renouveler les bornes frontières qui datent des années 1800 1900 qui sont déjà vieilles on peut les renouveler les reconstruire il n'y a pas de problème de ce côté là le grand problème avec l'Angola aujourd'hui c'est un problème actuel c'est la frontière maritime là nous avons un grand problème avec l'Angola nous avons 42 km de frontière disons de façade maritime sur l'océat Atlantique mais l'Angola en a plus c'est peut-être plus de 1000 quand vous partez de Soyo vous descendez vers Luanda jusqu'à la frontière avec la Namibie c'est beaucoup de kilomètres et puis au nord avec Abinda quel est le problème avec l'Angola aujourd'hui il y a du pétrole dans le sous-sol de l'océan Atlantique qu'on appelle le plateau continental il y a du pétrole et c'est sur ce plateau que la société Perenco ex-Golf Oil exploite le pétrole que nous avons aujourd'hui 25 ou 28 000 barils par jour c'est très peu mais il y a d'autres puits les recherches mais n'est pas des experts démontrent que il y a d'autres puits de pétrole dans cet endroit-là cette zone qui appartiennent à la RDC et pas à l'Angola et qui sont exploités par l'Angola donc comme vous l'avez dit les experts spécialistes et l'opinion publique congolaise disent que l'Angola est en train de pomper comme vous l'avez dit vous-même il y en a qui disent bon il est en train de voler notre pétrole pour parler de l'opinion publique ils disent ça donc il y a un problème le maréchal Mobutu déjà en 1974 avait fait une première délimitation des espaces maritimes en disant à partir de la terre ferme Mwanda Banana c'est en Fumu etc on compte 22 km donc 12 000 marins 22 km dans cet espace-là ce qu'on appelle la mer territoriale c'est un espace maritime c'est un territoire maritime de la RDC du Congo et c'est dans cet espace-là 22 km de l'orage qu'il y a du pétrole dans les sous-sons terre ferme c'est vrai qu'en Mwanda quand vous êtes en Mwanda dans la cité il y a du pétrole sur les rives sur la terre ferme qu'on appelle le pétrole onshore donc sur les rives dans la cité de Mwanda mais il y a aussi du pétrole offshore c'est-à-dire dans la mer c'est en dessous on creuse là-bas c'est là où Péringo aussi il y a des puits mais il y a beaucoup d'autres puits dans ce préjou l'Angola exploite le pétrole au nord en face de Kabinda l'enclave de Kabinda et également vers le sud là-bas là il n'y a pas grand-chose mais c'est beaucoup plus vers Kabinda la communauté internationale a adopté une convention la convention des Nations Unies sur le droit de la mer cette convention a été adoptée le 10 décembre 1982 à Montégobé Montégobé c'est une ville de Jamaïque Montégobé on l'appelle la convention de Montégobé pour abréger mais c'est la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 dans cette convention de 1982 on a créé une nouvelle si vous voulez on a créé plusieurs espaces maritimes vous avez la mer territoriale qui était là bien avant vous avez la zone contiguë et vous avez la zone économique exclusive et puis vous avez le plateau continental en dessous le plateau continental c'est le sol qui est sous l'eau alors c'est sur ce plateau continental de la RDC où il y a de pétrole dans le prolongement de ce qu'on exploite aujourd'hui ou dans les parages au-delà de 22 km que mon bout ou oui mais ça c'est en 74 oui il a mis seulement en de 12 000 marins il n'est pas allé plus loin non c'est limité à 12 000 marins la loi de 1974 mais après la convention de Montégobé on a bien structuré les choses cette convention dit qu'un état côtier la RDC c'est un état côtier parce que nous avons 42 km c'est un état côtier peut délimiter son plateau continental le sous-sol peut délimiter jusqu'à 350 000 marins 1 000 marins ça fait 1 852 mètre donc quand vous multipliez 354 vous êtes dans à peu près 680 km donc à partir de la côte de Mwanda Mwanda ou de Banana le Champoumi nous pouvons aller vers le milieu de l'océan Atlantique jusqu'à 680 km à peu près sur le sol plateau continental et toutes les richesses de sous-sorts qui sont là le pétrole cela fait partie du territoire congolais cela appartient au peuple congolais et quelques années après l'ONU a dit ceci je vous donne un délai à tous les états côtiers du monde chaque état côtier doit délimiter son plateau continental jusqu'à 350 000 jusqu'à 670 ou 670 ou 690 et envoyer sa documentation et sa loi nationale de délimitation envoyée aux Nations Unies dans la commission du plateau continental qui existe a fixé un délai jusqu'au 13 mai 2009 et la RDC conformément au droit international la convention de Montego Bay a délimité nos espaces maritimes nous avons abrogé la loi de Mobutu de 1974 on l'a remplacée par une nouvelle loi en 2009 qui délimite la mer territoriale la zone contigue la zone économique exclusive et le plateau continentale jusqu'à 350 000 marins mais là le problème l'Angola n'est pas d'accord avec notre délimitation alors que l'Angola lui-même a délimité ses propres espaces maritimes comme nous nous avons fait dans le délai prévu par les Nations Unies il l'a fait et nous on n'a pas protesté mais quand nous nous le faisons deux jours après l'Angola proteste il n'est pas d'accord avec notre délimitation donc il y a un conflit le problème c'est quoi parce qu'il y a du pétrole et dans il y a du pétrole le problème qui se pose pour le pétrole c'est que il y a des puits qui seraient à cheval sur les frontières et on a dit bon en attendant en attendant qu'on fixe les frontières l'Angola et la RDC nous pouvons exploiter ensemble ces puits de pétrole dans ce qu'on appelle les zones d'intérêt commun ZIC zone d'intérêt commun parce que ces puits là sont à cheval on ne sait pas s'ils sont en Angola ou au Congo ça cheval bon nous pouvons exploiter ensemble mais entre temps il y a certains puits là qui sont déjà exploités par l'Angola alors les experts c'est pas moi qui le dit moi je ne suis pas technicien les experts du domaine congolais comme étrangers nous disent que l'Angola est en train d'exploiter le pétrole qui se trouve sur le territoire maritime de la RDC c'est vrai ou c'est faux mais les experts du domaine des pétroliers des cartographes des géodésiens qui savent comment déliminer les choses nous disent oui ces puits là que l'Angola est en train d'exploiter de pétrole ne se trouvent pas en Angola ne sont même pas à cheval mais sont pratiquement sur le territoire national de la RDC il faut que la RDC récupère ces puits de pétrole le débat est là et donc il y a un conflit j'en parle abondamment dans le livre ceux qui vont lire le chapitre 11 consacré à cette frontière avec tous les problèmes qui se posent ce que les Congolais disent ce que l'opinion internationale dit à ce sujet les termes de débat et comment résoudre ce conflit mais la meilleure façon de résoudre ce conflit c'est de le résoudre de manière pacifique en application du droit international on n'a pas besoin de s'insulter on n'a pas besoin de prendre les armes c'est un problème qu'il faut résoudre de manière pacifique en application du droit international de mon point de vue je considère que la RDC par rapport au règne du droit international a parfaitement raison de revendiquer les puits de pétrole qui sont concernés dans ce conflit nous avons fait une délimitation de notre espace maritime ou de notre espace maritime conformément aux règles du droit international on ne l'a pas fait de manière arbitraire il y a eu des études techniques on a fait appel aux experts internationaux je crois on a fait appel aux spécialistes anglais des grandes maisons des grandes spécialistes dans l'océanographie qui ont étudié la structure géologique de cet espace maritime je crois qu'on a parlé aussi des experts belges et des experts congolais parce qu'on en a étudié qui ont dit s'il faut délimiter nos géographes on a mis l'Institut géographique du Congo on a fait appel à l'expertise internationale on a demandé le point de vue des experts des Nations Unies pour nous permettre de procéder à une délimitation de cet espace maritime pour que ça ne soulève pas des discussions ou des conflits avec notre mission parce que le droit international dit qu'il faut le faire de manière consensuelle entre états voisins vous le faites de manière unilatérale mais il faut qu'il y ait l'accord nous l'avons fait comme l'Angola l'a fait pour ces espaces maritimes mais l'Angola s'oppose à ce que nous faisons et entre temps il y a le problème du pétrole qui se lève des passions des tensions et les Congolais disent oui on nous vole notre pétrole comment le régler pour moi il faut s'adresser à la communauté internationale c'est à dire à la justice internationale la cour internationale de justice a trangé beaucoup 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 de conflits dans ce domaine et même récemment l'année passée la cour internationale de justice a réglé le même conflit de délimitation des frontières maritimes entre le Kenya et la Somalie l'année passée le mois de novembre a rendu un arrêt il s'est disputé aussi et l'affaire a été réglée de manière pacifique le Kenya s'est incliné il n'était pas d'accord avec le point de vue de la Somalie mais la cour a tranché en disant c'est la Somalie qui avait raison et pas le Kenya je peux vous donner d'autres exemples il y a eu le même problème il y a eu des combats des morts des militaires qui ont changé des coups de feu entre le Nigeria et le Cameroun pour la presqu'île de Bakassi c'était des tensions c'était la guerre là c'est carrément l'armée du Nigeria qui est venue occuper la presqu'île de Bakassi il y avait des pêcheurs nigériens qui sont venus habiter là-bas le Cameroun disait que c'est mon territoire le Niger dit non pas question c'est pas votre territoire pourquoi ? parce qu'au large il y a des problèmes de pétrole là-bas et bien ils sont allés à la cour internationale de justice la cour a tranché a dit le Nigeria vous avez tort la presqu'île de Bakassi c'est un territoire camerounais vous devez retirer votre armée etc il faut le faire bon il y a eu des résistances à un moment donné finalement le Nigeria a évacué la presqu'île de Bakassi l'affaire est terminée et les deux états vivent aujourd'hui en bonne intelligence de bonne relation personne parle encore de cette affaire de Bakassi je termine là nous avons deux états de la Sadek c'est la Namibie et le Bochouana qui s'est disputée une petite île de 3 km² sur la rivière Chobé la rivière Chobé se jette dans le fleuve Zambès et sépare le territoire de la Namibie et celui de Bochouana il y a une île au milieu de ce fleuve Chobé des bagarres depuis l'époque coloniale ils ne s'entendaient pas on a fait en devenir le président Mugabe de Zimbabwe pour essayer de réconcilier le point de vue ça n'a pas marché finalement des hommes d'état responsables le président Nujoma Sam Nujoma et le président Ketumile Maciré que beaucoup de Congolais connaissent eh bien il va dire écoutez allons à la Cour d'intention de justice qui nous détermine pour savoir si cette île-là du Spison c'est une île de la Namibie ou c'est une île du Bochouana qu'on aille à la Cour comme ça nous gardons nos relations pacifiques eh bien on est allé à la Cour chacun est venu avec ses arguments avec ses dossiers la Cour a tranché elle dit non cette île-là c'est une île du Bochouana ce n'est pas une île de la Namibie c'est l'île de Kaskili Cédoudou c'est une même île mais qui porte deux noms différents au Bochouana on l'appelle Cédoudou à Namibie donc on a règle le problème la Namibie et le Bochouana aujourd'hui sont des états voisins amis frères qui travaillent ensemble dans la SADEC l'affaire de cette île de Kaskili Cédoudou qui empoisonnait les relations est terminée parce qu'on a tranché j'en parle dans le livre je pense que la RDC et l'Angola peuvent s'inspirer de ces trois cas que j'ai cités pour régler ce problème de manière pacifique et on évite des tensions des injures des prétentions entre les deux pays voilà alors prof on va terminer je vais encore en tout cas vous conseiller des livres de ces livres c'est scientifique géographique et historique en tout cas les deux à la fois ça nous permet de voir un peu plus clair sur nos frontières que nous avons alors prof je vais terminer à une question capitale aujourd'hui et vous pensez avec toutes ces frontières le Congo peut être balkanisé c'est un vocabulaire que nous avons des années 60 ça continue vous pensez que ça peut arriver que le Congo soit coupé ou que le Congo soit partagé au travail oui la question de la balkanisation on en parle à mon avis il faut rester vigilant bien entendu rien n'est acquis de manière définitive éternelle mais je ne vois pas comment on va casser notre pays en plusieurs morceaux Thion Bé a essayé en 1960 avec le soutien des occidentaux la France la Belgique etc ça n'a pas marché il a trouvé une opposition frontale entre nous et puis le Katanga c'est un pays enclavé il ne pouvait pas aller loin comme ça finalement à la fin de compte Thion Bé est devenu premier ministre après je suivais un jour sa déclaration où il disait je vois en gros l'image s'il faut pactiser avec le diable pour garder l'unité du Congo moi je vais pactiser avec le diable comme disait Mobutu Chombe l'a dit Chombe l'a dit une déclaration et donc il est revenu à l'école de l'unité de l'intégrité de l'histoire alors qu'il était sécessionniste moi je suis originaire d'une province qui avait fait sécession le sud Kassai avec l'état autonome du sud Kassai ces événements tristes tu lieux à l'époque où la conscience de l'unité nationale n'était pas encore très développée mais aujourd'hui 60 ans plus tard je ne vois pas quel Congolais qui va oser se lancer dans une aventure sécessionniste pour couper notre pays en plusieurs points ce que je constate c'est que les Congolais sont très attachés à l'intégrité du territoire les Congolais peuvent se chamailler se quereller entre eux s'affronter s'insulter mais quand vous touchez à l'unité du territoire à l'intégrité à l'unité nationale vous avez tous les Congolais contre vous ils vont mettre leur querelle leur chamaille de côté ils disent non on va nous arracher notre territoire donc je ne vois pas un seul pays voisin aujourd'hui qui a les moyens et les ambitions de dire je vais prendre telle province du Congo je vais rattacher mon territoire je ne le vois pas je ne vois pas ce pays là non seulement je ne vois pas ce pays en plus je ne vois pas des Congolais qui vont se lancer dans une telle aventure récemment nous avons eu un moment très difficile sur le journaliste à l'époque de la guerre civile où le pays était séparé en plusieurs morceaux le gouvernement central était du côté de l'ouest Bemba avait sa province là-bas le RCD avait sa part etc je n'ai pas entendu l'un d'entre eux dire oui nous allons créer notre propre république notre être état tous voulaient seulement qu'on mette fin à la guerre et qu'on rentre à Kinshasa pour aller travailler pour le pays nous avons passé des moments difficiles où on craignait justement cette balcanisation mais ceux qui avaient porté les armes aucun d'entre eux n'a dit oui mais je vais créer ma propre province faire mon propre état comme Tchombé en 1960 tous ont dit non nous devons rester ensemble seulement c'est la dictature on fait un gouvernement d'union nationale faire ceci et c'est ce qui est arrivé je ne vois pas quelqu'un d'autre se lancer aujourd'hui dans une telle aventure mais nous devons rester vigilants à tout moment parce qu'on ne sait jamais mais il faut rester toujours vigilant et être prêt que si quelqu'un ose faire ça tous nous nous mettons debout et on prend des armes contre lui en disant si vous avez un problème venez autour de la table nous avons discuté mais vous n'avez pas à toucher à l'intégrité du territoire ça c'est mon sentiment d'accord je vais vous compléter en 2001 quand l'Ouganda a pris une partie du Congo j'ai croisé un collègue français quand il a dit que j'étais Congolais il m'a dit c'est ce que j'ai vécu d'extraordinaire sous l'occupation hongordaise chaque matin le petit Congolais avant d'aller à l'école il chantait l'hymne nationale devant le militaire hongordais qui n'en revenait pas comment ces petits ils n'ont ça voulaient rester Congolais oui à partir de là je dis personne n'a pas divisé les Congolais c'est difficile oui c'est pas demain les Congolais ont un attachement je dirais un attachement mystique ils ont un attachement presque divin à leur territoire aucun Congolais ne veut perdre même pas un seul centimètre à l'arrêt de territoire quels que soient les problèmes que nous avons entre nous et vous avez suivi le président de la République le 30 juin ce qui concerne l'intégrité du territoire pas de transition pas de transaction pas de compromission pas de transaction et bien pas de compromission c'est hors de discussion vous comprenez et donc c'est ça les Congolais c'est que le président le président de la République tu sais qui dit a dit là c'est ça il a exprimé le fond de tous les Congolais on peut avoir d'autres problèmes des conflits entre nous entre nous mais l'intégrité du territoire personne n'a le droit d'y toucher merci professeur c'était votre dernier mot alors à vous amis téléspectateurs je vous conseille ces livres on peut les retrouver sur toutes les éditions oui le livre pour ici en Belgique en Belgique il est vendu à la librairie à la boutique Africa Shop au musée de Tervurin il est là il est également à la librairie de l'université librairie de Bokusek mais au Congo c'est pratiquement dans tous les coins à Kinshasa et nous en France on fait comment ? et bien vous en France comment vous allez faire nous allons créer un point de vendre en France pour que ceux qui peuvent chercher à apprécier ce livre peuvent le faire nous sommes en cours d'envisager de contacter la librairie de c'est pas FNAC mais surtout l'Armatan à Paris vers Polytechnique pour exposer qu'on peut vendre là-bas ça c'est pour la France mais en Belgique c'est réglé mais j'ai l'étude de Vuren donc c'est ça merci professeur je vous donne déjà l'invitation d'avance merci pour vous faire un tour à Paris aussi tenir une conférence échanger avec ceux qui veulent encore savoir plus donc moi je vous conseille ces livres qui parlent de toutes nos frontières il y a des pays qui ont été créés bien après Berlin on l'a su aujourd'hui en discutant avec les professeurs mais dans ces livres il y a tous les détails et vous saurez ce qu'a été les Congos depuis le pôle 2 jusqu'à ce jour alors prof quand vous dites que les Congolais ils sont patriotiques ils sont patriotes ils aiment bien leur pays on le voit par les actes même dernièrement les habitants des Goma demandaient même d'aller carrément au Rwanda pour se battre même si il y a des Bukavou expliquez-nous de ce côté-là aussi quand le Congo a été créé par le roi Rwanda Burundi Tanzanie tout ça ça n'existait pas oui c'est vrai monsieur le journaliste vous pouvez me poser cette question j'ai passé beaucoup de temps c'est pas beaucoup d'années de recherches sur la frontière orientale de notre pays depuis le lac Albert avec l'Ouganda le lac Édouard le lac Kivu la rivière Ouzizi le lac Tanganyika je voulais savoir comment on a tracé cette frontière-là comment Léopold II qui était confronté à l'époque aux Allemands Tanganyika et aux Anglais cette frontière comment il a réglé ce problème de frontière d'ailleurs au départ comment ça s'est présenté et comment on l'a réglé je me suis arrêté longuement sur la frontière avec le Rwanda à cause des conflits qu'il y avait là-bas des tensions tout le temps je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que je voulais donner des informations et aux Congolais et aux Rwandais parce que la plupart des conflits des tensions c'est par l'ignorance c'est parce qu'on ne connait pas qu'on n'arrive pas à tolérer l'autre mais si vous avez la vérité vous connaissez la vérité historique vous allez être modéré donc j'ai voulu travailler pour trouver des informations fiables des archives à mettre à la disposition d'abord des Congolais mais également des Rwandais et des Ougandais selon nos voisins parce qu'ils n'ont pas ça qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce qui s'est passé le long de cette frontière Léopold II a commencé par délimiter les frontières du Congo lui-même une délimitation une latérale lui-même avec les cartes d'abord c'était avec à Ostend avec Stanley il dit bon Stanley vous venez de rentrer du Congo en 1884 au mois de juin pendant cette période ici il faisait beau le soleil et le roi était à Ostend et Stanley il rentre du Congo il appelle à Ostend il dit bon vous venez du Congo maintenant faisons la carte du Congo sur une fée blanche avec un buc rouge ils ont commencé à tracer les deux maintenant le 1er août 1885 tout est parti de là après la conférence de Berlin c'est alors que Léopold II lui-même seul avec ses collaborateurs il délimite le territoire que nous voyons là il y a eu une évolution et il communique aux 14 pays qui étaient à Berlin il dit voilà le territoire que vous m'avez donné là voici ses frontières personne ne proteste mais il arrive à conclure certains traités avec le Portugal avec la France pour améliorer les deux trois frontières et en 1800 le Congo-Brazzaville essentiellement au sud et le Portugal en 1891 déjà avec la France c'est en 1885 vers Manyanga l'OZI il va améliorer les choses neuf ans après en 1894 qu'est-ce qu'il fait toujours l'épauldé il met à jour les mêmes frontières une mise à jour il réactualise la délimitation qu'il avait opérée neuf ans plus tôt en 1885 il communique encore cette délimitation aux autres états personne ne proteste tout le monde trouve que c'est normal alors à l'est à l'est parce que nous sommes là il a fait la délimitation aussi à deux reprises l'Allemagne avait accepté en 1885 mais plus tard l'Allemagne a protesté il n'est pas d'accord avec ce que Léopold II avait fait Léopold II lui dit quand je vous ai communiqué le tracé de frontières vous avez accepté il dit oui on s'était trompé c'était une erreur on n'accepte pas ça vous nous avez communiqué des cartes qui étaient floues imprécises mais la situation a maintenant changé en réalité quel est le problème en réalité le problème c'était la rivière Ruzizi cette rivière relie le lac Tanganyika et le lac Kivu parce que la rivière Ruzizi quitte le lac Kivu qui est au nord et descend vers le sud et se jette dans le lac Tanganyika c'est à peu près la frontière entre la RDC et le Burundi deuxième problème c'est le lac Kivu entre la RDC et le Rwanda aujourd'hui troisième problème c'est la frontière vers les volcans la frontière terrestre là où on se bat Sabigno Ruchuru Nyerangongo etc cette partie là c'est 60 km les frontières terrestres le problème c'est que la frontière que le roi Léopold II avait tracée à partir du lac Tanganyika et qu'il avait communiqué à deux reprises à l'Allemagne aux autres puissances cette frontière oblique ça se trouve dans la carte j'ai mis cette carte dans le livre pour les lecteurs couper le royaume du Rwanda en deux parties donc si on devait appliquer cette frontière de Léopold II à l'est eh bien le royaume du Rwanda était coupé en deux parties donc Ghisénie habituel le lac Kivu la rivière tout ça était en RDC était au Congo donc ça c'était un problème il faut rappeler c'est important que le Jean le sache le Rwanda c'était un royaume qui était très bien restructuré avec un roi avec des provinces qui était bien géré depuis le Moyen-Âge depuis le XIIIe ou XIVe siècle au nord et au sud il y avait un deuxième royaume le royaume de Burundi donc le Burundi aujourd'hui même chose avec une dynastie une monarchie bien structurée etc. mais personne ne connaissait ces deux royaumes à Berlin aucun blanc aucun européen n'était là c'est beaucoup plus tard avec le comte Vangozem qui est venu là-bas mais c'était un territoire allemand qui faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque l'Afrique orientale allemande comme on avait aussi l'Afrique équatoriale française ou l'Afrique occidentale française on avait là l'Afrique orientale allemande qui comprenait la Tanzanie actuelle le Tanganyika le Burundi et le Rwanda et là ça a été une bataille impitoyable entre Léopold II et les Allemands Léopold II disait on ne touche pas cette frontière parce que je vous ai communiqué cette frontière à deux reprises vous l'avez acceptée maintenant vous ne pouvez pas changer l'Allemagne dit non c'est vrai mais c'était une erreur de notre part votre frontière là sa majesté coupe le royaume du Rwanda en deux parties c'est inacceptable et c'est une frontière mathématique donc astronomique avec des coordonnées nous devons rechercher une frontière naturelle qui sera facile à repérer sur le terrain il faut une frontière naturelle et la frontière naturelle c'est la rivière Rosizi et il faut ramener aussi cette frontière au milieu du lac Kivu comme ça on se partage et la rivière Rosizi et le lac Kivu le roi ne voulait pas du cela je vous passe finalement après sa mort on a convoqué une conférence ici à Bruxelles le 10 février 1910 qui a duré aussi trois mois jusqu'au 14 mai 1910 il y avait la Belgique l'Allemagne et l'Angleterre ici à Bruxelles pendant trois mois pour régler la question de cette frontière orientale entre l'Ouganda le Rwanda et le Burundi et qu'est-ce qu'on a décidé ici à Bruxelles et bien après beaucoup de chamailleries se sont mis d'accord pour dire qu'on doit respecter le principe c'est respecter l'intégrité territoriale du royaume du Rwanda d'abord c'est un petit royaume Léopold II la Belgique vous avez déjà un vaste territoire vous n'allez pas commencer à vous acharner sur un petit morceau de terre donc le royaume du Rwanda existe depuis plusieurs siècles et c'est un petit territoire nous avons les limites historiques du royaume du Rwanda donc les allemands étaient des grands défenseurs de l'intégrité territoriale du royaume du Rwanda et du Rwanda et du Rwanda au sud mais là il n'y avait pas beaucoup de problèmes c'est la partie du Rwanda parce que le Rwanda est en face du lac Kivu et en face au Rwanda donc finalement le gouvernement belge convaincu par les arguments de l'Allemagne a accepté pour dire on respecte l'intégrité du royaume territoriale donc l'unité politique et l'unité territoriale du royaume du Rwanda doivent être respectées donc on ne va pas prendre un morceau du territoire du Rwanda pour rattacher au Congo non le premier ministre belge de l'époque Julien Davignon est venu au parlement il a expliqué parce qu'il fallait que le parlement belge accepte cette frontière il a expliqué nous avons discuté il fallait respecter l'unité politique du royaume du Rwanda c'est un royaume qui existait depuis et en plus il fallait respecter l'intégrité territoriale s'il faut garder la frontière du roi Léopold II on va couper ce royaume en deux parties et ça ce n'est pas acceptable donc nous avons ramené la frontière sur la rivière Ouzizi sur le lac qui vaut et puis la partie terrestre entre Goma et Uruchuru là où il y a des problèmes aujourd'hui il y a eu des bagarres là-bas entre Allemands et Belges pour déterminer cette frontière terrestre comment cette frontière va passer par où pour les Belges il y a la route Goma-Ruchuru c'est une route stratégique cette route ne doit pas être tout près de la frontière pour des raisons géostratégiques il faut qu'en cas de guerre nous soyons en mesure de défendre cette route c'est essentiel et donc elle doit être éloignée de la frontière finalement après débat discussion on s'est dit bon sur le nord cette frontière terrestre où se trouve la limite historique du royaume du Rwanda c'est à dire là où le roi Yui Musinga du Rwanda n'avait pas d'influence parce que le principe c'était l'unité politique respecter l'unité politique du royaume du Rwanda respecter l'intégrité territoriale du royaume du Rwanda alors ils se sont mis d'accord pour dire oui à ce niveau frontière terrestre nous allons accepter la ligne des volcans vous trouverez ça dans le livre donc la frontière suit la ligne des volcans parce qu'au nord des volcans le royaume du Rwanda n'a aucune influence là-bas donc nous restons sur la ligne des volcans c'est ainsi que quand vous arrivez dans la ville de Goma vous allez trouver la borne numéro 1 à la grande barrière vous trouverez ça dans le livre c'est à partir de cette borne qu'on a tracé la ligne frontière qui suit la ligne des volcans nous avons 8 volcans là-bas il y en a 8 il y a 8 volcans là-bas bon vous vous demandez comment un juriste est allé dans la géographie moi j'ai cherché moi je suis juriste spécialiste de droit international j'ai cherché les titres des propriétés pour le peuple congolais sur le territoire mais pour arriver à ce titre il fallait que je vois la géographie et l'histoire pour expliquer les choses donc j'ai fait de la géographie j'ai fait de l'histoire pour comprendre alors il y a 8 volcans là-bas il y a des volcans qui sont encore en activité par exemple le Nyirangongo quand vous êtes à Goma vous voyez Nyirangongo en face de vous il y a Nyamulagira qui de temps en temps se réveille mais vous avez Gahinga vous avez Karisimbi vous avez Visoke vous avez Mohavora vous avez Mikeno et vous avez le dernier qui est au bout à Bunagana là où on se bat le fameux Sabigno qui est au bout il y a un volcan mais éteint il y en a 8 comme je viens de vous les citer là tous les 8 et donc le dernier volcan qui est éteint c'est Sabigno qui est au bout et Sabigno se trouve à la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda et la RDC c'est le bout il y a les 3 frontières c'est Joigny là-bas c'est une zone des 3 frontières c'est Sabigno c'est là et c'est là où il y a des combats des bagarres au Rouchourou c'est dans le terrain de Rouchourou et donc pour moi aujourd'hui d'après les documents que j'ai consultés que j'ai lus parce que c'est un travail des archives je n'ai pas voulu chercher des informations des secondes mains je suis allé à la source consulter les acteurs des documents qui ont lus là-bas vous trouverez dans le livre un rapport merveilleux de 1908 rédigé par le capitaine Émile Derch qui a administré cette partie qui était en contact avec les Allemands qui a fait un rapport extraordinaire et qui a été utilisé au cours des négociations par le gouvernement belgici et il y a des Allemands qui ont écrit pour expliquer ce qui s'est passé pour délimiter cette frontière-là donc pour moi aujourd'hui la RDC n'a pas de terre au Rwanda à revendiquer le Rwanda n'a pas de terre au Congo à revendiquer pour dire oui à l'époque coloniale on avait pris une partie du royaume du Rwanda et qu'on a donné au Congo et vice-versa ça n'existe pas je peux l'affirmer j'ai des documents historiques qui me permettent de le dire les résultats sont là et j'en parle dans le livre donc voilà comment on a réglé le problème de cette frontière-là de manière pacifique et je pense que ça a été bien fait et aujourd'hui sur la frontière le premier qu'il faut régler là-bas sur la frontière terrestre on a posé les bornes sur 28 kilomètres qu'on a reconstruit il y a 3-4 ans mais il y a une partie qui reste il faut continuer à poser les bornes sur la partie terrestre jusqu'à Sabidion parce que cette partie-là on n'a pas posé les bornes il faut poser les bornes sur le lac Kivu ça c'est très clair la ligne médiane a été fixée on s'est partagé les îles du lac Kivu nous nous avons pris Iduit les Allemands étaient malheureux ici à Berlin quand ils ont appris qu'on a pris l'île du Dieu on a donné aux Belges c'était les coloniaux allemands étaient malheureux on s'est partagé les îles du lac Kivu en 1911 qu'on a occupé et nous nous avons cédé Shangungu il faut dire à nos amis à nos frères de Bukavu qu'on appelait à l'époque Nyalu Kemba donc il faut le dire que Shangungu qui était chez nous mais en 1911 quand on a signé le traité de 1910 bien en 1911 on a restitué on a laissé Shangungu au Rwanda parce que ça faisait partie du royaume le territoire était dans le royaume du Rwanda et Nyangagunda et donc pour moi cette frontière ne pose aucun problème il faut aujourd'hui tout simplement mettre des bouées flottantes sur le lac Kivu pour montrer que sur le lac Kivu la ligne frontière passe par ici il faut visualiser ça donc ça c'est pour le Rwanda et donc nous n'avons pas d'après moi il y a une chose que j'ai menée un problème d'ordre territorial ou frontalier avec le Rwanda c'est une petite frontière de 205 km dont une grande partie 111 km c'est lacustre c'est sur le lac donc il n'y a pas problème et 60 km seulement une petite distance des frontières terrestres là où il y a des désordres là-bas bon prof il y a quand même un point important vous avez rectifié l'histoire vous avez appris des choses on devrait quand même vérifier aussi aujourd'hui puisque vous êtes là comment le roi a cédé le royaume à la Belgique il a vendu il était contré comment ça se passe c'est une bonne question j'aborde ça dans le premier chapitre de l'ouvrage pour expliquer cette transition nous avons un pays qui a un destin assez compliqué on a commencé par être UNG un pays UNG et pour UNG on devient un état après un état on devient une colonie et puis après colonie on devient un état ce qui est arrivé c'est qu'en 1904 1904 1905 il y a eu des problèmes au Congo des violations des droits de l'homme on a dit les fonctionnaires belges qui sont au Congo l'administration du roi de Polde au Congo ne respectent pas les droits de l'homme il y a des atrocités sur la population noire il y a des mains coupées le caoutchouc rouge etc dans le monde ici les gens se sont émis ici en Belgique même en Angleterre surtout aux Etats-Unis ailleurs alors le roi le Polde décide lui-même de créer une commission d'enquête internationale pour qu'on aille voir qu'est-ce qui se passe là-bas la commission est allée en 1904 a fait le travail jusqu'en 1905 a rendu son rapport en 1905 un rapport accablant qui démontre qu'il y a des atrocités des exactions des humiliations des frustrations des violations des droits de l'homme comme on dirait aujourd'hui qui sont énormes et là ces attaques contre le roi Leopold II les accusations des critiques l'ont affaibli et en ce moment-là les grandes puissances de l'époque lancent l'idée de convoquer la conférence de Berlin 2 pour aller vérifier comment Leopold II gère le Congo ça fera bientôt 20 ans nous sommes à 1905 1904 il faut qu'on aille voir parce que ce qu'on nous raconte ce qui se passe là-bas c'est inacceptable il y avait des agresses commerciales bref cette menace-là de convoquer une deuxième conférence de Berlin pour faire le bilan de la gestion de Leopold II c'était un danger une menace très grave et le gouvernement belge les autres ont dit à Leopold II écoutez sa majesté il faut tout faire pour éviter une deuxième conférence de Berlin sur le Congo parce que d'après les informations que nous avons l'Allemagne la France l'Angleterre et les Etats-Unis vont accepter la convocation de conférence et si nous arrivons à la conférence il y a risque qu'on nous arrache le Congo ces gens-là c'est des gens très dangereux ils vont nous arracher le Congo et la solution c'est de céder le Congo à la Belgique comme ça cette colline reste dans le giron belge sinon les grandes puissances vont nous l'arracher et finalement le roi était acculé la menace était sérieuse surtout qu'il a été lâché par les Etats-Unis d'Amérique je vous ai dit que ce sont les Etats-Unis qui étaient les premiers à reconnaître l'Etat du Congo qui ont lancé le mouvement maintenant cette fois-ci c'est le président Théodore Ouzouvet qui était au pouvoir à l'époque Théodore Ouzouvet qui dit écoutez moi je suis favorable à ça il a compris le danger c'est en ce moment-là et ça s'est passé pendant trois semaines en 1906 au mois de décembre 1906 au cours de trois semaines j'en parle dans le livre avec les mauvaises nouvelles qui ne faisaient que tomber finalement il a appelé le gouvernement pour dire bon il faut préparer le traité je vais maintenant céder le Congo à la Belgique et puis ils ont discuté du prix donc il y avait deux Etats l'Etat indépendant du Congo et puis l'Etat belge les documents sont dans le livre ils ont discuté du prix ils se sont mis d'accord sur le prix et la Belgique a payé le prix c'était une vente une cession et c'est ainsi que le Congo l'Etat indépendant du Congo où le Congo a été vendu à la Belgique par le roi Leopold II en 1907 le traité a été signé le 28 novembre 1907 1907 qu'on a signé le traité de vente l'accord de vente mais il fallait préparer les choses et la Belgique n'a récupéré effectivement le territoire que le 15 novembre donc l'année suivante le 15 novembre 1908 en ce moment là la Belgique a pris et l'Europe pouvait se retirer donc c'est pour échapper à ce danger de mon point de vue par rapport au document que j'ai consulté historique c'est pour échapper à cette menace de grande puissance qui voulait convoquer la conférence de Berlin 2 pour faire le bilan de sa gestion et surtout qu'il y avait le rapport de cette enquête internationale qu'il avait lui-même composé de trois juges un italien un suisse un belge il a dit oui la gestion sur le plan humanitaire est catastrophique sans oublier les plaintes des marchands des entreprises européennes surtout les anglais qui se disaient bon Léopold II tentait de gagner l'argent seul là-bas au Congo nous on ne voit que de fumer c'est pas possible etc il y avait tout ça une fois de choses on dit bon maintenant il faut qu'on doit lui arracher ce pays bon il a senti le danger il s'est dit bon comme c'est très rentable maintenant ces grandes puissances qui m'avaient donné ce territoire il y a 20 ans en 1825 si je leur demande qu'ils viennent encore voir dans mes affaires ça va finir mal alors ce qu'il faut faire il faut que je donne ce territoire à mon pays c'est plus tranquille et ça allait dans le Jean Belge voilà c'est qui a été fait en tout cas je vous donne l'occasion de chercher ce livre bientôt ça sera en France chez nous en Belgique vous avez appris on vous a donné les adresses où vous pouvez les avoir merci de m'avoir suivi ce soir et à la très prochaine merci de m'avoir suivi